Donc voilà, je suis Stéphane Freyneau, je vais vous présenter ce talk sur les données sociales en flux. Alors en effet, l'idée c'est d'essayer d'identifier une nouvelle économie liée aux données, aux données personnelles et aux données au sens large. Et quand on a commencé à discuter avec Stéphane Grumbach du sujet, on a senti un besoin d'adresser ce problème économique. Et plus précisément, non seulement un problème économique, mais en disant que ça a impacté tous les pans de la société. C'est-à-dire la technologie, les utilisateurs, la gestion de projets, la manière de voir les projets. Et donc en gros, on aurait pu sous-titrer ça, économie de la donnée, mais bon, on est parti là-dessus. Alors ma vision, au moment où on discutait de ce sujet, c'était de voir que tout est flux. Toutes les données deviennent des flux. On va que raisonner sur des flux d'informations. Et on va essayer de voir en fait ce que ça implique, comment on voit les données. Alors, notre vie en ligne est maintenant permanente. On utilise tous les outils de l'Internet. Et ce qui s'est passé pour qu'on ait cette notion de flux, c'est qu'on va considérer que nos données sont passées d'un espace, notre vision de l'Internet est passée d'un espace spatial, de localisation, de lieu, d'endroit, à une vision temporelle. On a une vision des timelines sur Twitter, timelines sur Facebook. On va avoir des flux continu d'informations. Alors ce qu'on sait, c'est que notre vie en ligne génère des tonnes et des tonnes de données. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et ces données sont à la fois générées de manière directe, mais également, maintenant on le sait un peu plus, de manière indirecte. A chaque fois que vous faites une requête sur Google, vous êtes indexé, vous êtes profilé, on va donner un résultat qui est fonction de votre requête. Et ce profilage, il est plus ou moins connu en fonction des systèmes, en fonction des infrastructures. Il est clair que nous, notre position, c'est de dire que ces données sont l'équivalent du pétrole d'une industrie spécifique qu'est l'industrie des données personnelles. Donc on détaillera ça plus tard. Ces données sont fondamentalement en train de changer nos sociétés. Je vois tous les ordinateurs allumés, je ne sais pas sur quel site vous êtes actuellement, mais ils sont allumés, on reçoit des SMS, on reçoit de la communication sans arrêt. Et on est sans cesse connecté à cet Internet. Et ces changements vont fortement impliquer notre société politique, économique, sociale. Donc on essaye, avec Stéphane, de travailler sur ce sujet avec ces aspects de la base de la technologie, en passant par l'économie, les lois, etc. Pour nous, comment ça fonctionne ? C'est qu'en fait, au cœur de cette industrie, on a des systèmes d'intermédiation. Un système d'intermédiation, c'est quelque chose qui va mettre en relation des utilisateurs. Certains ont appelé ça le Web 2.0, mais c'est trop réducteur comme terme. C'est vraiment le fait de mettre en relation des utilisateurs pour différentes raisons, à la fois producteurs, qui deviennent consommateurs, reproducteurs, autour d'un élément qui sont les données. Alors, on va brosser le paysage en soulevant certains éléments technologiques, certains éléments technologiques qui ont été déjà présentés sur certains axes ce matin, au tutoriel précédent. Et plus précisément, c'est comment gérer et fournir ce flux d'informations continu, constant et très volumineux. Vous allez voir, mon point de vue, c'est que ça va perturber également nos échanges humains, notre comportement d'utilisateur, notre comportement de gérer des projets. Et vous allez voir que cette transition spatiale vers temporel, elle est valable également pour d'autres phénomènes, pour d'autres activités. Et enfin, les challenges économiques qui sont présentés par Stéphane, qui va vous présenter les nouveaux modèles économiques et ce monde en perpétuelle évolution récente. On entend pas mal parler de la notion d'agilité. Alors, je vais y revenir précisément, parce que je fais aussi un peu d'agilité à mes heures perdues. Et vous verrez qu'au cœur de tout ça, on a cette notion d'agilité. La question, c'est, est-ce qu'on construit des gros systèmes qui seront ultra stables, qui vont résister dans le temps ? Une cathédrale, un colisée, un pont en fer qui va devoir résister ? Et qui finalement, s'il y a un tremblement de terre, va quand même s'écrouler ? Ou bien est-ce qu'on fait des systèmes qui vont s'adapter, qui vont prendre en considération les évolutions de notre société, les évolutions du comportement des utilisateurs, pour pouvoir absorber ces variations de charges ? Et comment on fait pour absorber ces variations de charges ? Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je fais de la recherche ou de l'informatique depuis un certain nombre d'années. Je suis assez actif là-dedans. Et je me suis aperçu d'un système à poupées russes. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, 20 ans, les gens disaient « Mais quel système d'exploitation tu utilises ? Qu'est-ce que tu as installé sur ta machine ? » « Ah oui, moi j'ai mis ça, j'ai mis ça. » Et petit à petit, l'open source, les systèmes Microsoft, les systèmes iOS, on a un peu perdu cette concurrence, cette vision de se dire « J'ai une alternative, je vais essayer de mettre autre chose. » Puis autour de ces systèmes d'exploitation initiaux sont montées des technologies d'accès. « Quel navigateur tu utilises ? » « Moi j'aime bien Firefox, plutôt Safari, etc. » « Oui, mais bon, les plugins, etc. » Puis on a les iPads, des technologies des fenêtres sur Internet qui sont tout le temps disponibles. Et autour de ça, maintenant, on commence à se poser la question de « Ah, mais sur quels réseaux sociaux tu tchattes ? » « Tu envoies des tweets ou tu discutes ? » Alors là, j'en ai présenté quatre principaux. Google faisant partie, mais rien que le moteur de recherche, le fait d'utiliser Google, est également une activité sur laquelle on va être profilé, on va être identifié. Donc voilà. En fait, on a un principe de Boupérus, et petit à petit, on oublie que finalement, Linux, c'est un truc qu'on va installer, soit naturellement, soit qui est préinstallé, puis après on va avoir un Android qui est installé, et puis maintenant on va vraiment se poser la question de « Ok, où est-ce qu'on va aller se mettre ? » Donc, le plan de la présentation, je vais insister et revenir sur certains éléments technologiques, discutables, à discuter certainement. Je vous parlerai d'organisations agiles et d'utilisateurs numériques, digitales. Puis Stéphane reprend la parole, il vous parlera plus précisément de l'économie de l'Internet et des plateformes d'intermédiation, et une ouverture vers des changements dans notre monde moderne. Alors je reviens sur mon histoire de système d'exploitation. Je suis plutôt originaire de cette communauté entre les réseaux, les systèmes distribués et les systèmes d'exploitation. Et ce qui est clair, c'est que nos systèmes d'exploitation hérités du passé ont défini les architectures de ce qu'est un système. C'est-à-dire comment on interagit avec un système. On va définir à ce moment-là ce qu'est une API de programmation, comment on interagit avec le système. On va se faire imposer des API de programmation de nos systèmes, un peu ZIX. On va définir également les briques fondamentales d'un système d'exploitation. Le système de fichiers, les entrées sorties, le système de communication. Et finalement, un système d'exploitation, c'est quoi ? C'est une abstraction de notre espace utilisateur par rapport au matériel. C'est une abstraction du matériel pour pouvoir faire vivre bien les composants matériels de ces machines. Ces systèmes d'exploitation ont été emballés dans la première génération du web. Cette génération du web spatial où on va repérer des URL. On a une localisation précise des sites web. On va aller se connecter sur Wikipédia ou sur tel ou tel site. Et on va aller naviguer à travers ce web spatial. Dans ce web spatial, on a des localisations. À ce moment-là, on va se dire qu'on a des grosses masses de données. Le big data va commencer à apparaître à ce moment-là. Et finalement, ce web spatial va offrir une abstraction différente du matériel mais va fournir une abstraction de services. On accède à nos différents services. Comme je viens du système d'exploitation, je prends le même schéma, je le plaque, et je me dis est-ce qu'il y a également des API d'accès ? Oui, il y a des clients d'accès. Et je remonte d'un niveau macroscopique. Ce n'est pas un système d'exploitation, c'est un système d'exploitation de services. Et vu dans sa globalité, je vais me faire imposer des API de programmation, les WebSockets, SOAP, RPC, des API standardisées sur lesquelles je vais devoir greffer mes applications. Au cœur de ces systèmes, je vais également avoir des composants fondamentaux, les approches à composants, les bases de données, etc. Les éléments fondamentaux comme l'authentification, la sécurité, restent toujours actifs, qu'on soit dans un système d'exploitation classique, ou sur un système d'exploitation de la plateforme Web. Vous avez remarqué que vos navigateurs ont tous cette notion de spatialisation. Il y a une petite terre qui tourne, une boussole pour Netscape. Donc on a toujours cette notion de positionnement dans cet espace. Quand on a démarré à discuter avec Stéphane, on a dit, mais oui, mais en fait, tout est flux maintenant, et ce qu'on veut, c'est récupérer des flux d'informations. Donc on a nos timelines. Alors ces systèmes de timelines, c'est, si on regarde par le petit bout, on va voir les réseaux sociaux. Mais on a une timeline tout le temps. On a des recommandations, on a des suggestions, c'est une timeline. C'est ce que le système, finalement, va nous proposer parce qu'un maximum d'utilisateurs ou un maximum de personnes pensent que ça et c'est dans mon profil ou dans mes relations. Donc dans l'approche temporelle, on va se focaliser sur ces interactions utilisateurs vers utilisateurs ou groupes d'utilisateurs vers groupes d'utilisateurs. Et on va raisonner maintenant sur des flux continu de données. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir un tas de données qu'on va traiter extrêmement efficacement, mais on va voir en fait un flux de données qu'il va falloir traiter tout aussi efficacement, mais sur lequel on va pouvoir peut-être faire des impasses sur certains éléments. Et si je regarde au niveau macroscopique, à un moment donné, j'ai dit Facebook, c'est un système d'exploitation de données utilisateurs. C'est actuellement l'un des meilleurs systèmes d'exploitation de ces données personnelles et de ces données utilisateurs. Donc, c'est un système d'exploitation. Et à nouveau, je vais pouvoir replaquer en fait un modèle de système d'exploitation classique, c'est-à-dire une API d'accès. Facebook nous impose des nouvelles APIs, Twitter, Google+, nous impose des APIs d'accès sur ces systèmes, aux hausses, l'accès à une notification, l'accès en fait à un certain nombre d'API qui ne sont pas encore acceptées par tous, mais qui commencent à se standardiser petit à petit. Et également, au cœur de ces systèmes, on va retrouver des évolutions des infrastructures, des open graphs. Oui, au cœur de ces systèmes, il faut des graphs. Oui, au cœur de ces systèmes, il faut des listes de followers pour pouvoir notifier un maximum de followers. À quel moment on est passé de ce web spatial à ce web temporel ? Au moment où on ne passait plus en scalabilité. C'est-à-dire qu'en fait, Facebook dit que je n'ai plus de point de rupture. Je ne peux plus séparer les utilisateurs qui sont aux Etats-Unis des utilisateurs qui sont en Europe. Parce que comme ils sont tous interconnectés, au moment où je fais une requête, si ça se trouve, je vais propager mes tweets ou mes remarques ou mes likes à tous les utilisateurs concernés. Et je n'ai plus de saucissonnage propre de ma data. Donc on a un souci de scalabilité dans ces systèmes. Alors, la transition vers une approche de type flux, ce qui se passe, c'est que ça impacte tous les domaines de la technologie. On l'a senti au taux précédent. Oui, les SSD, oui, les RAM, mais ça va plus loin que ça. Beaucoup plus loin que ça de mon point de vue. C'est que l'approche de flux, d'une part, elle est ancrée quasiment dans tous nos systèmes. On a tendance à vouloir fluidifier à un moment nos données, nos approches, nos technologies, et d'un point de vue technologique, ça va impacter nos systèmes d'exploitation, nos bases de données, nos langages de programmation et nos réseaux. Alors, je vais résumer ou avoir une autre vision de la présentation précédente qui est le théorème du CAP. C'est une conjecture initialement de Berkeley qui est apparue dans une conférence de systèmes distribués, pods, qui a été après théorisé par des gens du MIT, qui est critiqué, qui dit qu'en fait, on ne peut pas faire des systèmes distribués, donc on n'est plus sur une seule machine, mais sur plein de machines, qui vont regrouper dans leur cœur la disponibilité, la cohérence et la résistance au partitionnement. donc à partir de là naît ce que vous avez vu précédemment, toutes ces bases de données, donc vous voyez un résumé des modèles qu'on a vus précédemment et sur chacun des axes qui va regrouper soit la disponibilité et la consistance, donc dans la consistance et la disponibilité, on va retromber sur les bases de données classiques à mon sens. Si on regroupe la disponibilité plus la résistance au partitionnement, on va retrouver d'autres classes de bases de données, du NoSQL, du Panneau SQL, etc. Donc là, typiquement, sur le AP, on va retrouver Cassandra, c'est Facebook, qui va vous dire ok, vous pouvez insérer des nouveaux comptes utilisateurs, mais il nous faut 15 jours pour supprimer un compte. 15 jours, c'est parce qu'en fait, la disponibilité à la suppression, ce n'est pas si disponible que ça, donc on va mettre le temps de supprimer ces éléments. Si vous regardez l'axe CP entre la consistance et la résistance au partitionnement, vous allez retrouver Redis, Redis est au cœur de Twitter, qui vous dit si vous avez un million de followers, on va avoir un souci de consistance, parce qu'en fait, quand vous allez envoyer un tweet, le un million de followers va être au courant, mais le premier follower qui va recevoir le tweet, s'il réagit à la réponse, la réponse va être repropagée avant que les un million de followers soient notifiés. Donc on est inconsistant puisqu'on commence à avoir la réponse avant la question. Et ça, c'est le souci de Twitter typique. Donc voilà, on va avoir toute cette collection de bases de données qui naissent, alors on peut donner des origines, mais qui ont été au moins formulées dans ce théorème du CAP en termes d'équilibre et d'apparition de plein de solutions intermédiaires plus ou moins consistantes, plus ou moins disponibles, plus ou moins résistantes au partitionnement. Alors comme je vous l'ai dit auparavant, ce qui m'intéresse, c'est l'approche flux. Alors j'ai bien noté ce matin, précédemment, que je ne raisonne pas nécessairement sur du stockage de la donnée stockée et remise à disposition, mais sur un principe de fluidification de la donnée et de traitement de cette donnée fluide. Alors si je regarde dans la littérature en fait, ces approches de type flux, je suis au début de regarder ce genre d'approche. On a en effet deux classes. Les gens qui maintiennent une approche plutôt déclarative, qui disent donnez-moi en fait l'expression du type de requête, je vais la placer extrêmement efficacement sur plein de nœuds et je vais traiter ça extrêmement efficacement. Et l'approche impérative qui dit donnez-moi votre algorithme de distribution, votre système de placement et on va les placer et puis on va être efficace sur le placement. Et là je fais une différence après entre les systèmes qui considèrent qu'ils ont des tas de données et comme ils ont une efficacité dans le traitement de ces tas de données, ils vont arriver à vider ces tas de données efficacement et les gens qui disent non ça c'est pas possible. Nous on s'appelle Yahoo, on s'appelle Google, on s'appelle Twitter et le tas de données il va grossir nécessairement plus vite que le temps que vous allez le traiter dans MapReduce. C'est pas possible. Donc il nous faut autre chose. Donc c'est des approches de type flux, on a des flux en entrée, est-ce qu'on fait des approches déclaratives, impératives, etc. Mais tous les systèmes type Yahoo, Millwheel, Yahoo S4, Millwheel, Storm, Trident, se positionnent systématiquement par rapport à MapReduce en disant cette approche batch long ne nous plaît pas, on n'y arrive pas. Alors le dataflow c'est ça. J'ai un flux de traitement, ça c'est Storm. Storm dit j'ai des sources, j'ai des spouts et des bolts et je vais avec un programme expliquer comment les tweets sont répartis entre mes spouts et mes bolts et je vais traiter ça. Et là, on va tomber sur le big data, les 3V et moi dans la vélocité j'ai eu une discussion récemment avec Stéphane où la vitesse veut dire plusieurs choses. Vous avez la vitesse du coureur de 100 mètres qui va essayer de traiter très rapidement dans un sprint et la vitesse du marathonien. Ce n'est pas la même vitesse, les deux courent très vite mais ils ne veulent pas faire la même chose. Et typiquement, ce qui est rajouté dans ma vitesse à moi, ce que je considère dans mes flux, c'est la continuité. C'est-à-dire qu'il faut être continu et ce n'est pas le problème d'aller très vite. Ce que je veux, c'est garantir ma latence, garantir ma gig, garantir mes variations de vitesse. Et ça, c'est quand même assez différent d'aller très vite. Donc je peux aller un peu moins vite mais je veux un flux continu de sortie de mes tweets quitte à baisser un peu ma vitesse optimale. Twitter, voilà l'architecture de Twitter, j'espère qu'on la voit hop, on ne la voit pas vraiment. L'architecture de Twitter est très simple. On a des tweets à l'entrée et on génère les tweets sur nos millions de followers. Par contre, ça s'est réparti entre des clusters de bases de données NoSQL, Not OnlySQL, Redis, un système Early Bird, des systèmes qui vont traiter. Donc sur la gauche, vous avez le traitement des mots-clés pour pouvoir faire la recherche instantanément sur les mots-clés. Au milieu, vous avez les réplications pour repropager sur les timelines des différents utilisateurs. Et ça, ce n'est pas qu'un problème de bases de données. c'est un problème de réseau. Ils ont travaillé sur les interfaces réseau, sur le driver réseau, ils ont multiplié par trois leurs performances. C'est un problème de bases de données, évidemment, donc il faut des bases de données pour gérer tout ça. des problèmes de systèmes d'exploitation. Ils vont dire comment j'organise mes ressources matérielles là-dedans. Et des problèmes d'interface utilisateur. Et ça, ça fait une chaîne de traitement. C'est un flux de traitement. Il va falloir travailler non pas ponctuellement sur les éléments parce que ça va créer des goulets d'étranglement à certains endroits, ça va décaler notre flux. Et il faut travailler sur cette continuité du traitement de ces informations. Comme je disais, il y a d'autres éléments qui vont bouger. Les langages de programmation. Alors quand on parle de data flow dans les langages de programmation, qu'on est un peu plus là-dedans, on va avoir deux familles de langages de programmation orientés flux. Il y a les data flows tels qu'on peut l'imaginer sur l'infrastructure qu'on vient de présenter. Donc ce qu'il faut distinguer, c'est les data flows d'infrastructure globalement qui vont impliquer les machines et puis on peut appliquer un langage de programmation associé à ça. Donc ça vient d'avant, c'est-à-dire StreamIt, c'est un langage data flow pour microcontrôleurs. L'idée c'est de dire j'ai un flux d'image MPEG4, comment je fais un encodeur MPEG4 qui me garantit que je ne vais pas saturer mes buffers mémoires et avoir une sortie efficace là-dessus. Donc le data flow donc on a des langages de bas niveau en C, on compile, ça va nous donner la taille des files d'attente, le placement des différentes fonctions de calcul pour un flux continu de stream vidéo sur notre microcontrôleur. Il y a une autre forme de data flow qui vient des langages de programmation comme Lucid qui résonne en fait sur un flux continu mais réactif. C'est-à-dire qu'on a des événements qui apparaissent, il faut réagir à ces événements, c'est aussi un flux de données, mais on va réagir par rapport à ces événements. Alors j'ai donné deux noms de langages, deux noms d'approches qui sont en JavaScript parce que je fais pas mal de JavaScript aussi parce que le navigateur c'est un espace où j'ai encore un peu de liberté et donc je fais du JavaScript et voilà, il y a deux équivalents, c'est Noflow qui va gérer en fait un data flow ou BaconJS qui va travailler en fait sur de la réactivité par rapport à ces événements. Alors je ne suis pas le seul à travailler sur les langages réactifs, le Reactive Manifest c'est des gens qui disent il faut des nouveaux langages de programmation donc Netflix si vous connaissez c'est cette société qui fait du streaming mais qui avant ne faisait pas que du streaming enfin qui faisait de l'envoi de vidéos par courrier et qui est passé sur une API Java Reactive en disant il faut modifier Java pour qu'on ait plus 50 flux réseau un seul flux d'informations et en fait tout le monde va se plugger dessus pour être réactif par rapport à l'événement qui arrive. Donc en fait ils ont retiré je ne sais plus combien de connexions réseau entre l'API serveur et les systèmes de fourniture de flux et ils ont simplifié le modèle de programmation et la manière de programmer en fait ces systèmes. Donc les langages de programmation également vont avoir une approche de type flux. Le browser web Silk de Amazon qui s'intercale qui retire le browser existant sur vos tablettes Android voient en fait un flux de fonctions et équilibrent en fait les charges entre le browser entre votre tablette et le serveur EC2 le cloud. Pourquoi ? Si le cloud est en charge on va déporter les fonctions de calcul sur la tablette le problème c'est que vous réduisez en fait la durée de vie des piles de la tablette et donc vous avez moins de capacité de lecture. Donc en gros dynamiquement en fonction des charges du cloud d'Amazon s'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent on va décharger des fonctions dynamiquement on va fluidifier ces fonctions on va utiliser un langage de progression qui permet de transporter ces fonctions ou transporter l'activation et la désactivation de ces fonctions entre le navigateur et le serveur. Alors voilà j'ai fini sur ce premier panorama en fait en vous disant que tout est flux et tout est interconnecté et qu'il faut voir en fait une chaîne de traitement dans sa globalité. Alors cette vision de chaîne de traitement dans sa globalité on va changer un peu de domaine on va se retirer un peu de la technologie ou les nez dans le guidon et on va passer sur l'agilité. Alors l'agilité normalement on voit des gens sourire en disant ah l'agilité l'agilité j'en fais depuis 99 99 je suis tombé sur un livre ah oui XP programming c'est intéressant comment ça marche ah oui il y a des phénomènes qui consistent à mettre en place un projet logiciel extrêmement efficacement alors XP chez nous est devenu un peu plus tard Scrum enfin c'est pas c'est pas devenu c'est une autre méthodologie mais qui reste dans cette vision itérative dans Scrum on va parler de backlog c'est à dire un ensemble de fonctions qu'il faut implanter dans un produit et le but de Scrum c'est d'être extrêmement efficace dans la mise en oeuvre et la mise à disposition d'un produit donc on va raisonner en termes de vélocité rythme et sprint on va courir on va courir 3-4 fois jusqu'à obtenir le produit dont on rêve et puis après on respire après on reprend son souffle ça c'est une méthodologie qui date des années 2000 et dont le but était d'occuper l'espace il fallait griller pardon aller plus vite en fait que son concurrent mettre à disposition son logiciel dans l'espace en fait mis à disposition du web une fois qu'on a occupé l'espace qu'est-ce qu'on fait alors il y a les gens de Toyota qui avaient trouvé la solution mais dans l'automobile parce qu'ils ont eu le même problème l'espace était occupé par l'industrie nord-américaine je suis un peu en dehors des temps je suis désolé dans l'industrie nord-américaine et donc Toyota décide en fait reçoit l'outil de production américain pour fabriquer des voitures mais sont sur une île n'ont pas d'énormes ressources et ne peuvent pas stocker énormément de voitures donc ils savent qu'ils ne sont pas concurrentiels ils savent que leur outil de production est en retard d'une génération par rapport à l'outil de production américain et donc ils vont devoir en fait théoriser non pas l'objet qu'on fabrique mais la chaîne de production on va optimiser cette chaîne on va simplifier la chaîne en faisant du lean c'est-à-dire maigre on va retirer tout ce qui ne sert à rien et on va retirer la surproduction les délais d'attente les transports le processing le stock les mouvements et le fait de fabriquer des produits défectueux donc on va rentrer dans une philosophie lean qui est en fait une philosophie de flux de flux tendu de flux d'informations donc en fait ils vont définir un certain nombre de principes le kaizen l'amélioration continue le genishi genbutsu c'est aller voir sur place ce qui se passe réellement est-ce que c'est réellement un besoin de l'utilisateur le nemawashi de garder toutes les options possibles faire tous les tests possibles toutes les utilisations possibles tout ça pour avoir une organisation qui va s'améliorer au fur et à mesure de l'utilisation en continu pendant l'utilisation du système un certain nombre d'outils lean on veut créer un flux continu vous voyez on veut un flux continu de tweet de la manière qu'on observe les variations et qu'on identifie là où il y a des bouchons on va utiliser un système de pool c'est l'utilisateur qui nous demande les choses et on ne va pas lui pousser sans qu'il en ait réellement besoin on va monter une approche pour réparer les problèmes plutôt que les cacher ou les mettre sous le tapis on va s'arrêter immédiatement et on va utiliser des outils de visuation graphique on va toujours percevoir l'information c'est le Kanban le Kanban de ce lean technologique de manufacture va être théorisé par Microsoft en 2004 et va dire on va utiliser de la même manière pour sortir du logiciel combien de tâches je mets en entrée de mon système comment je gère mes files d'attente de fonctions de traitement de tests de développement d'interface utilisateur et je sais exactement quelle est ma rythmologie le but du jeu est de trouver une rythmologie de sortie dans ces systèmes on va raisonner en termes de rythme de développement de livraison continue de notre système ce lean est également appliqué à la création d'entreprise Eric Ries va en 2011 réappliquer cette méthodologie lean pour dire créer une entreprise doit aussi avoir ce flux continu d'amélioration de sortie donc on va définir le principe de produit minimal qui va évoluer qu'on va faire évoluer de déploiement continu on utilise toujours de sortie une information importante qui est comment je vérifie que mon produit marche donc il faut des métriques il faut observer le système avoir des métriques actionnables répétitives etc et enfin pouvoir pivoter de temps en temps changer de domaine d'application donc Eric Lee nous voit ça dans une boucle une boucle continue une boucle d'amélioration constante du produit qui va vivre au long terme entre build, measure et learn c'est à dire je construis je visualise et j'apprends pour repartir là dessus et il voit ça comme un moteur qu'on accélère petit à petit qu'on accélère doucement pour aller de plus en plus vite sur la sortie de nouvelles améliorations du système voilà alors donc on a dit les technologies vont évoluer pour absorber les flux les gestions de projet ont migré des approches vraiment temporelles où il fallait se positionner dans le système vers une amélioration continue de ce qu'on produit et nous en tant qu'utilisateur on est également impacté par ça finalement une fois qu'on a vu le lean qu'on subit des mises à jour en continu on va utiliser ça donc Amazon c'est le one click c'est le one hour delivery c'est à dire qu'on s'attend quand on clique à avoir en fait un bien qui va être livré bon pour l'instant c'est en plus que une heure mais c'est ce qui vise une heure et le one click c'est de pouvoir commander une pièce en un clic les systèmes sont plus interruptibles Twitter bon c'est 300 000 requêtes à la seconde 22 mégabits de tweet à la seconde ça fait 50 Tera par mois et ça c'est un flux continu c'est un gros tuyau sur lequel on se greffe et ce qu'ils obtiennent c'est une latence entre l'émission et la réception de 5 secondes ils étaient à 10 secondes en 2011 maintenant ils garantissent ou ils veulent garantir 5 secondes et en effet ils vont arrêter la notion de continuité d'immutabilité en fait une fois qu'un tweet est lancé il est lancé et puis on verra plus tard et ils acceptent l'incohérence ça c'est fini enfin ça existe encore l'image date de 2012 donc il y en a encore ça va encore un peu tomber en panne mais de moins en moins et on veut des interactions instantanées donc les chiffres c'est un dixième de seconde pour Amazon fait baisser les ventes de 1% c'est observé c'est mesuré c'est testé 0,5 seconde de latence sur Google baisse le trafic pour 20% un cinquième et il faut 10 liens par page pour que l'utilisateur continue et soit accepte ses réponses comment ils savent ça ? l'A-B testing les tests de cohorte alors les tests de cohorte si vous connaissez ça a été mis mis en place et mis devant de la scène au moment des élections d'Obama par Dan Sirocker employé de chez Google voilà la page d'accueil la question c'est est-ce que finalement j'ai accepté plein d'utilisateurs est-ce que mes utilisateurs ont accepté et sont rentrés dans mon système donc on a une partie média une partie bouton il va mettre en place une infrastructure de test en live en temps réel avec les données des utilisateurs en train d'utiliser le système sans discontinuer le système on ne met pas une maintenance d'une semaine pour relancer le système on va mettre 3 boutons learn more sign up join us now lequel est le mieux selon vous je vous laisse choisir on va modifier la page d'accueil on va proposer aux utilisateurs on continue différentes choses une image en noir et blanc de la famille etc des vidéos en ligne et on va sortir des chiffres on va faire des métriques actionnables exactement comme Eric Chris le suggère on va visualiser graphiquement que finalement si je mets un learn more on ne voit pas bien les chiffres j'aurai une augmentation de 20% de mes utilisateurs qui vont cliquer sur le lien learn more et je vais avoir moins 2% des utilisateurs si je mets sign up now donc cette captation de l'utilisateur va être très forte si on met le lien de la famille en noir et blanc on a une augmentation de 13% et inversement si on met des vidéos c'est du moins 3 moins 5 moins 10% d'utilisateurs donc on a une visibilité immédiate du comportement des utilisateurs en ligne on voit ce flux et à la fin quand on combine le tout on augmente de 40% l'acceptation des utilisateurs dans le système en résumé l'ABC testing est estimé comme ayant rentabilisé pour 4 millions 4 millions d'emails sur les 13 millions à leur disposition pendant la campagne 75 millions d'argent ont été levés à ce moment là et évidemment Google en génère des tonnes 7000 tests en 2011 de comportement de votre navigateur Amazon est l'exemple l'infrastructure ne voulait pas en fait le one click ils ont mis un système de test AB et voilà donc l'avantage de ces tests AB c'est qu'il n'y a plus de meeting on ne se réunit plus pour savoir quelle est la même fonctionnalité on voit tout ce que le lien vous propose on met tout en parallèle on teste tout on continue parce qu'on a le flux de données des utilisateurs et on peut le faire no highest paid person opinion c'est à dire c'est pas celui qui paye le plus qui choisit c'est le système parce que les utilisateurs choisissent ça en résumé trois points sans les données utilisateurs on n'a rien on n'a rien donc il faut des données utilisateurs sur ces données utilisateurs il faut des flux des flux d'interaction des flux permanents pour avoir un marché pour avoir une économie et ça les américains l'ont parfaitement compris à ce niveau là il faut du prototypage rapide qui évolue pour pouvoir le muter très rapidement donc trois exemples moi je cite toujours Facebook Facebook c'est PHP MySQL tout le monde rigole ça reste que maintenant on rigole un peu moins sur leurs infrastructures Twitter initialement c'est du Ruby on Rails ça tient pas la charge c'est pas bien puis ça a migré petit à petit sur du Scala au-dessus de Java du haut de performance leurs files d'attente sont très hautes performances et Netflix qui fait un pivot on arrive dans un monde où il faut envoyer le disque on a une enveloppe de retour on l'envoie vers en fait la programmation réactive Java événementielle dans le domaine alors on m'a dit enfin j'ai vu voilà par curiosité je me dis tiens j'ai regardé les sponsors des grandes confs SOSP système d'exploitation principe VLDB et puis je regarde qui sont les sponsors là-dedans et je regarde et je vois les poupées russes en fait c'est-à-dire que je vois Microsoft je vois Google pour le web spatial et je vois Facebook pour le web temporel et c'est les trois qui sont communs en fait à ces grandes confs oui il y a les spécialistes du domaine on va trouver SAP Cisco en réseau etc mais il reste qu'il y en a trois qui sont communs et ces trois en fait c'est les poupées russes non pas du tout c'est une observation les plus grosses entrées en bourse Facebook est la sixième plus grosse entrée en bourse je n'en conclue rien je conclue juste que du moment où ce genre d'entreprise rentre en bourse c'est le moment où eux transitent du fait de se dire c'est plus une innovation c'est un fait c'est un outil on peut refuser l'outil comme on peut refuser d'utiliser les cartes bleues ou des véhicules de General Motors mais c'est une économie réelle qui va dégager de l'argent dans ce domaine les trois sont présents en bourse donc Google Facebook Twitter va apparaître Twitter annonce son entrée en bourse et Microsoft est présent de 1986 à 2004 n'ont jamais reversé un seul dividende à ses actionnaires ils ont commencé à percer 3 dollars par action en 2004 parce qu'en fait dans cette économie au moment où ils commencent à reverser de l'argent c'est le moment où ils disent nous on innove un peu moins c'est à dire qu'on a un marché clairement établi une identification claire de ce marché voilà j'ai fini pour cette première partie je vous remercie de m'avoir écouté je vais passer la main à Stéphane qui va parler plus précisément de l'économie donc on a des fondements technologiques on va passer sur les approches économiques donc je poursuis en fait sur les aspects économiques et stratégiques l'exposé de Patrick était une très belle introduction pour nous et il a soulevé un certain nombre de questions en particulier pourquoi ses étudiants n'allaient pas bosser à la FNAC et je vais essayer de répondre à cette question donc en fait je crois que ça a été dit on bascule vers des flux et des flux de données qu'on a appelées données sociales qui ne sont pas nécessairement seulement les données personnelles mais des données qui ont à voir avec l'activité de la société par opposition aux données scientifiques par exemple qui intéressent beaucoup Patrick alors pour ces données sociales l'architecture principale c'est ce qu'on ce qu'on appelait dans notre présentation les plateformes d'intermédiation dont l'exemple typique est Facebook ces plateformes en fait ces industries sont en lien direct avec les utilisateurs elles assurent un gatekeeping direct avec leurs utilisateurs et elles offrent en général un écosystème sur lequel l'industrie peut se greffer et développer via une API des services qui touche les données des utilisateurs c'est vraiment les deux mamelles de ces systèmes alors on parle beaucoup de mobilité aujourd'hui on n'en parlera plus bientôt parce que tout sera mobile mais il y a une dimension particulière qui rentre dans la mobilité c'est la dépendance de certains systèmes et aujourd'hui on a deux systèmes dominants donc Apple et Google avec des modèles économiques complètement différents d'ailleurs et dans le monde mobile Apple et Google récupèrent énormément de données via leur système d'exploitation alors un autre aspect de la mobilité qui est important aussi c'est qu'elle permet en fait la génération de données personnelles de plus en plus proches de l'utilisateur de plus en plus personnelles avec toutes les inquiétudes les aspects absolument géniaux et toutes les inquiétudes que ça suscite l'enjeu il est vraiment être en contact avec l'utilisateur et avec une base d'utilisateurs la plus large possible et donc quand on dit la plus large possible on pense à des ordres de grandeur qui sont en gros la population intégrale de la planète ou un ordre de grandeur en dessous mais donc des ordres de grandeur maximaux et pour atteindre cette population donc on l'a vu il y a les les terminaux mobiles la technologie des terminaux mobiles et dans cette évolution vers le mobile ça devient assez difficile pour des opérateurs comme Facebook de garder ce contact exclusif direct avec l'utilisateur c'est pas seulement contact avec l'utilisateur mais c'est le contact exclusif et donc là on voit des systèmes qui essayent de se d'appérations qui essayent de se glisser en fait entre le système d'exploitation mobile par exemple et l'utilisateur et récupérer la donnée en la volant d'une certaine manière au système juste en dessous donc ce monde va bouger va évoluer avec des industries qui vont se se glisser de la bonne manière pour récupérer la donnée utilisateur sur sur Facebook Mark Zuckerberg récemment déclarait à Washington que Facebook n'avait rien de cool ce qu'on lui reprochait d'ailleurs et que quand l'électricité la lumière électrique était apparue à la fin du 19ème siècle chez des particuliers c'était hyper cool et que le fait que ce soit banalisé que ce ne soit plus devenu cool n'a pas fait baisser la consommation de lumière d'origine électrique et que Facebook c'est exactement la même chose et je suis vraiment d'accord avec ça c'est effectivement une architecture qui est devenue quelque chose comme les services que sont l'eau l'électricité et d'autres services qui arrivent directement chez l'utilisateur alors en France on a vraiment des problèmes avec ça et j'ai mis un exemple particulier mais qui est révélateur de ce qui se passe en France quand vous allez sur le site de l'Elysée en ce moment et bien le portail de l'Elysée est masqué par cette espèce de page absolument stupide suivez-nous sur Facebook ce qui est assez crétin parce qu'il faut que soit cliquer like soit et fermer cette fenêtre pour accéder au portail de l'Elysée et ça montre à quel point au plus haut niveau de l'Etat c'est pas la première connerie sur le site de l'Elysée il y en a une sacrée série mais ça montre qu'au plus haut niveau de l'Etat en fait on est très très mal à l'aise avec Facebook au point de le blâmer mais en même temps d'obstruer le site le plus important d'une certaine manière le plus haut de l'Etat avec un bandeau qui obstrue tout alors les données je pense que c'est assez clair c'est vraiment le nerf de la guerre les données sont au centre de cette économie et elles sont elles sont devenues une monnaie en fait en fait cette économie repose l'économie des plateformes d'intermédiation repose sur des services gratuits essentiellement et on paye avec ses propres données qui en fait valent plus que les services dont on bénéficie puisque les industries qui les gèrent dégagent des marges très importantes quand elles deviennent bénéficiaires et donc c'est vraiment la ressource de base et une ressource qui est un peu différente des ressources de l'économie antérieure puisque c'est une ressource qui est duplicable à l'infini et qui est aussi transformable d'une manière un peu curieuse puisqu'elle n'est pas nécessairement transformée par les employés de l'entreprise qui les manipulent mais elles peuvent être transformées globalement par un nombre de gens énormes sans nécessairement de dépendance économique avec l'entreprise qui les traite donc un point sur le pétrole qui me paraît un rapprochement qui me paraît intéressant le pétrole a dominé l'économie du 20ème siècle et il y a quelque chose d'un peu dual dans le pétrole il se trouve que le pétrole est très concentré sur la surface de la terre pour des raisons géologiques ce qui introduit des relations diplomatiques voire guerrières entre pays et il est extrait il est raffiné et puis finalement il arrive chez chacun d'entre nous puisque nous utilisons tous à la fois l'énergie et des produits à base de pétrole dans nos vies de tous les jours les données c'est un peu l'inverse les données d'origine sociale sont produites par chacun d'entre nous en permanence et se trouvent être aussi concentrés que le pétrole l'est et il y a là un enjeu absolument majeur qui comme pour la concentration du pétrole posera des problèmes dans un avenir assez proche alors concentrés à la fois dans des très grosses entreprises donc il semblerait que 85% des données sociales soient concentrées dans des très grosses entreprises et concentrés surtout dans un pays alors en ce qui nous concerne en Europe aux Etats-Unis la plupart une partie importante des données européennes sont aux Etats-Unis sont traitées aux Etats-Unis et font tourner l'économie américaine alors un point qui est très important c'est cette notion Stéphane l'a évoqué cette notion de données secondaires quand on typiquement quand on accède prenons le moteur de recherche le moteur de recherche index des pages web qu'il trouve en crôlant le web ces pages web constituent des données primaires d'ailleurs elles n'appartiennent pas au moteur de recherche elles sont traitées par le moteur de recherche sauf si on opt-out et le moteur de recherche lui génère des données secondaires à partir de l'activité en ligne sur le moteur de recherche donc à partir en fait de vos recherches sur le moteur de recherche alors ce qui fait la force des plateformes d'intermédiation c'est qu'elles ont l'exclusivité sur les données secondaires et que ces données permettent de générer énormément d'informations et de connaissances donc en particulier sur les données du moteur de recherche à la fois on peut profiler les utilisateurs et de ces profils on peut faire beaucoup de choses même si le business model est aujourd'hui principalement basé sur la publicité cette industrie va évoluer mais on peut aussi profiler des populations et donc Google l'a démontré il y a dix ans avec Google Flu mais Google en fait génère des informations extrêmement précises sur ce qui se passe dans les populations et y compris au niveau politique donc trois enjeux majeurs dans ce domaine c'est vraiment capter les utilisateurs dans des ordres de grandeur les plus importants possibles développer un écosystème qui est incontournable pour l'industrie c'est à dire qu'on ne peut plus aujourd'hui par exemple développer certains services sans les faire fonctionner sur Facebook et développer après l'activité économique sur les données secondaires dont on a l'exclusivité alors c'est très intéressant de voir la manière dont les entreprises montent aux Etats-Unis elles ont souvent peu de soucis du troisième aspect qui est établir un modèle économique rentable sur la donnée secondaire et elles peuvent vivre avec des investissements massifs donc du capital risque simplement avec comme objectif de capturer une base d'utilisateurs qui devient incontournable donc on le voit par exemple sur Coursera aujourd'hui où il y a des investissements très très importants sans que Coursera soit aujourd'hui sous la contrainte de développer un modèle économique qui va rapporter rapidement des bénéfices ce qui intéresse Coursera c'est de devenir mondialement incontournable et quand ils seront mondialement incontournables ils auront tout leur temps pour dégager des bénéfices et comme l'a rappelé Stéphane en fait ces sociétés ne vivent que de la hausse de leur part et une fois que leur marché est établi elles rentrent en bourse et elles fonctionnent comme la plupart des sociétés donc en reversant des dividendes à leurs actionnaires et elles changent complètement de modèle leur marché est établi et donc il y a vraiment cette stratégie qui est extrêmement bien mise en oeuvre aux Etats-Unis qu'on ne voit pas du tout chez nous où la moindre société qu'on soutient ici modestement doit avoir un business model rapidement alors la taille la taille est un enjeu est un enjeu important je vais juste donner un exemple qui est l'exemple du moteur de recherche plus le trafic sur le moteur de recherche est important plus les publicitaires vont être intéressés par être présents sur ce moteur de recherche plus les publicitaires vont être intéressés plus les enchères sur les mots vont monter plus les enchères sur les mots montent plus leur pertinence monte puisqu'on n'investit pas sur des mots qui coûtent cher et qui ne sont pas très pertinents et plus la pertinence monte plus la probabilité de clic productif monte et donc plus le rapport à l'industriel monte et de fait plus la couverture globale de l'ensemble des mots augmente et ça ça s'ajout de manière exponentielle donc on voit en France ou en Europe globalement cette situation par rapport à Google on pourra y revenir dans la discussion mais typiquement les Européens disent de toute façon maintenant Google a une telle prééminence qu'il est vraiment difficile d'émerger alors les revenus Google est aujourd'hui une machine à faire de l'argent donc au point que Barry Diller le patron de Fox disait c'est vraiment aujourd'hui un aspirateur à revenus et on voit dans la partie en bleu qui sont les revenus internationaux en fait une société qui fait une bonne moitié de ses revenus à l'étranger avec comme vous le savez un système non fiscalisé en fait Google essentiellement et la plupart de ses sociétés ne payent pas d'impôts chose qui va changer à l'avenir mais elles ont pu bénéficier de montages extrêmement astucieux prévus pour les multinationales dans les années 30 plus du tout pour ni pour l'industrie numérique ni plus largement pour certaines industries qui ont réussi à s'installer dans la double non fiscalisation donc c'est des entreprises internationales qui sont fiscalisées ni dans le pays où elles ont leur siège ni dans les pays dans lesquels elles opèrent donc l'augmentation c'était dans Wired la prévision d'augmentation des revenus de Facebook c'était intéressant à cause des troubles qu'il y a eu sur l'action au moment de la mise en bourse et là aussi une activité internationale majeure plus forte qu'en Amérique du Nord alors ça pose une question sur en fait c'est quoi ces sociétés du net les Google Facebook en fait ressemblent à quoi et la question est très importante en fait parce que pendant l'histoire du 20ème siècle les multinationales se sont répandues et elles ont posé des problèmes aux états elles ont nécessité des accords internationaux d'ailleurs et elles ont un peu challengé les états parce qu'elles étaient présentes sur des territoires différents qu'elles ont des flux monétaires internes qui souvent échappent aux états mais les sociétés du web se positionnent en fait dans une situation qui devient intermédiaire entre une société et un état et donc une nation et donc un état c'est quoi c'est une population un territoire une administration et puis des relations d'état à état et puis ça s'accompagne d'un certain nombre de prérogatifs comme la capacité d'émettre de la monnaie la défense et d'autres systèmes de contrôle et en fait les sociétés du web sont essentiellement en train d'atteindre ce type de situation ce que les multinationales d'autrefois ce qui ne concernait pas les multinationales d'autrefois alors j'ai mis cette carte du territoire Facebook qu'on connait tous que je trouve extrêmement parlante où on voit en tout cas une population et puis un territoire virtuel mais incontestablement une population et une nouvelle notion de territoire mais si on regarde les autres les autres aspects on voit en fait des sociétés qui font travailler des gens de par le monde sans avoir nécessairement des liens avec eux et sans respecter les lois des pays dans lesquels ces gens travaillent et sans y être contraints en fait parce que leurs relations potentiellement avec ces gens là ne sont même pas formalisées ne sont pas employées de l'entreprise on voit aussi des relations avec leur population qui sont des relations contractuelles quand vous allez sur Facebook ou que vous utilisez Google vous acceptez ces conditions et donc votre lien avec cette société tombe souvent hors du cadre légal de votre propre pays c'est aussi des sociétés qui de plus en plus vont battre monnaie et donc ça c'est la première fois qu'on est devant potentiellement des masses de monnaie importantes qui ne sont pas contrôlées par les banques centrales des états donc une situation qui s'apparente à une forme d'état et puis finalement c'est des sociétés qui vont être extrêmement liées à la défense globalement puisque les guerres vont se faire en partie dans le cyberespace et que ces sociétés seront évidemment en première ligne et si vous regardez l'actualité le New York Times l'année dernière a publié je ne sais combien d'articles sur les questions de cyber défense et l'implication de Google ou de Facebook ou les attaques dont il faisait l'objet alors ceci m'amène au dernier point qui est un nouvel ordre mondial et on le on voit ce nouvel ordre mondial émerger et je voudrais dire quelques mots à ce sujet et signaler que ce sujet fait la une de la presse régulièrement et en particulier la une du monde que sans doute vous avez vu sur les problèmes avec la NSA qui sont typiques de ces interrogations alors donc c'était la une hier en ligne du monde alors c'est intéressant parce que dans les le hier soir je crois quand j'ai quand j'ai chargé ça l'article le plus partagé dans le monde c'était justement cette question de la NSA donc on voit que c'est pas du tout une question anecdotique pour la population il y a un vrai souci de ce côté là alors c'est intéressant d'essayer de revoir un peu de reprendre un peu de distance et de regarder où sont les internautes où sont qui y sont et de revoir que l'Asie représente le plus grand poule un poule qui est pour l'instant petit parce que son taux de pénétration reste bas et qui deviendra la première région du net à terme alors aujourd'hui quand on regarde la population en ligne on a deux grosses populations la population anglophone et la population sinophone la population la part relative de la population anglophone va diminuer considérablement à l'avenir donc le web va changer et la part linguistique est intéressante aussi on a toujours aujourd'hui une grosse moitié de pages en anglais équilibre qui va sans doute lui aussi évoluer et qui a baissé avec le développement du web dans un certain nombre de régions sur la pénétration et l'impact donc ça c'est les chiffres du forum mondial de l'année dernière on voit en fait des régions sortir en fait le nord de l'Europe l'Amérique du nord et puis et puis un certain nombre de pays d'Asie l'Europe globalement est moyennement bien placée dans ce classement mais on voit effectivement une activité en Asie en Chine au Japon en Corée beaucoup plus forte oui le rang il y a un classement mondial pardon la Suède est première Singapour est deuxième les US huitième par rapport il y a plusieurs critères qui sont pris en fait en gros du développement de la société de l'information dans le pays donc ça prend différents critères utilisation du web par la population impact économique etc donc quand on regarde l'Europe on voit donc c'est la zone des pays des pays riches un décalage avec un décalage avec l'Amérique du Nord sur le sur le taux de pénétration et en Europe un décalage immense entre l'Europe du Nord la Hollande l'Angleterre la Finlande par exemple et puis et puis d'autres pays les sites principaux donc ça c'est les dans le classement que fait Alexa des sites par pays donc on voit là la France en fait donc Google Google Facebook Youtube Wikipédia Le Bon Coin Yahoo Amazon Orange et Freebox d'ailleurs j'ai regardé hier soir il y en a plus que deux qui apparaissent dans les dix premiers il y a plus que deux sites français dans les dix premiers sites utilisés en France des sites en fait assez marginaux en fait Le Bon Coin ce qu'on va trouver présent dans les sites c'est-à-dire les systèmes du web qu'on utilise en France c'est les journaux les opérateurs de télécom les banques et puis des sites du type du Bon Coin ou comment ça marche ou des sites comme ça alors que tous les sites qui sont des gros sites suceurs de données sont américains c'est-à-dire que l'ensemble essentiellement 99% des données du web intéressantes exploitables produites par les français vont aux états-jeux alors le site de 99% n'est pas calculé il ne résulte pas d'une mesure qu'on aurait faite mais l'ordre de grandeur est très impressionnant alors c'est pas c'est pas le cas partout tous les pays ne laissent pas fuir leurs données à l'étranger et donc les Etats-Unis par exemple gardent leurs données chez eux les Chinois aussi et après si on regarde sur différents pays comme le Japon la Corée la Russie on trouve en fait un partage des systèmes en ligne qui font que les données sont pour une part traitées nationalement pour une part vont à l'étranger mais en Europe les données vont systématiquement hors d'Europe alors après regardons autrement regardons en fait si on regarde au niveau mondial quels sont les plus grands sites mondiaux donc ceux qui vont capter le plus de données on trouve en fait plus de deux tiers de sites américains et après quels sont les autres donc la Chine la Russie est marginalement le Royaume-Uni la Hollande et Israël apparaissent dans les 50 ou apparaissaient quand j'ai fait cette mesure dans les 50 premiers sites mondiaux sur des sites qui ne sont pas nécessairement les plus les plus riches en production de données secondaires donc la Chine c'est un grand pays mais c'est un pays qui a la deuxième puissance numérique mondiale et c'est un pays qui a la même ambition que les Etats-Unis et la même vision des données que les Etats-Unis j'ai eu beaucoup de difficultés à dire ça dans mes exposés avant mais depuis Snowden c'est un peu plus facile à faire passer comme idée les Chinois et les Américains sont très à l'aise avec les données personnelles et très à l'aise dans l'exploitation des données personnelles pour ce qui va être considéré comme le bien public et la sécurité de l'Etat les Européens non donc on est en Europe dans une situation extrêmement paradoxale où on reste encore la première puissance économique mondiale mais pour ce qui est de l'économie de demain on en est absent et c'est un vrai sujet d'inquiétude et il y a malheureusement des raisons assez profondes pour ça on est complètement sur des systèmes américains sur du matériel américain et on est complètement sur des services états-unien mais d'une manière qui reste quand même assez surprenante alors cette 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 animation montre la montée de Facebook dans le monde entre 2009 et 2012 donc vous voyez en fait des couleurs différentes que le bleu de Facebook disparaître progressivement au profit au profit de Facebook au niveau mondial donc comme premier opérateur donc reste essentiellement la Russie la Chine la Corée et l'Iran c'est très facile de de se tromper sur l'analyse politique qu'on peut faire de cette carte elle mérite d'être regardée un peu plus un peu plus subtilement alors quand on passe au moteur de recherche on voit donc par exemple je prends l'exemple des Etats-Unis de la Chine et de la Russie dans ces trois pays le premier moteur de recherche est américain et il détient une part de marché importante mais moins beaucoup moins importante que le premier moteur de recherche européen qui est Google et qui je crois en France maintenant est autour de 95% de part de marché c'est une situation qui est quand même très très curieuse parce que ce n'est pas ce n'est pas un outil national et il n'y a absolument aucune recherche d'introduction de diversité ce qui amène à des situations qui sont qui sont grotesques on a participé avec Stéphane à certaines négociations entre les autorités françaises et Google et on assiste en fait à des autorités qui n'ont absolument aucun pouvoir aucun moyen ni même légaux devant l'emprise de Google qui aujourd'hui par le classement qu'il fait d'un certain nombre d'activités économiques qui peuvent monter ou descendre dans son classement peut simplement faire disparaître de l'économie des entreprises qui dépendent en fait aujourd'hui du classement de Google y compris dans des domaines où Google est lui-même opérateur comme c'est en train de se développer dans beaucoup d'activités liées au déplacement ou au tourisme donc c'est une situation qui est extrêmement frappante alors j'ai mis cette carte sur le marché chinois parce que en Chine où le moteur national dominait le moteur national recule et au profit de donc Google a à peu près disparu aujourd'hui de Chine il reste à quelques pourcents maintenant mais le marché chinois reste dynamique et donc des opérateurs différents du moteur dominant Baidu montent pour atteindre 10% ou plus de 10% de parts de marché alors que le moteur dominant lui perd des parts de marché ce qui veut dire qu'en fait en Chine il y a une capacité à faire émerger des nouveaux outils malgré la difficulté effectivement à lutter contre un moteur de recherche qui est dominant il faut savoir aussi qu'il y a une diversité assez forte la Chine dispose de deux systèmes de tweets dont deux pas un et qui l'un et l'autre sont plus gros que Twitter donc on va trouver on peut penser ce qu'on veut de la Chine après on parle au Japon et au Japon aussi on va trouver cette diversité comme en Corée de systèmes à la fois venant de plusieurs pays et puis d'une diversité de systèmes qui évitent les écueils dans lesquels nos économies se trouvent coincées Autre sujet moins visible et intéressant on a fait une étude sur les trackers donc tous ces systèmes tiers qui sont présents sur les pages web que le grand public essentiellement ne voit pas et qui récupère de l'information sur l'activité qui est faite en ligne par les utilisateurs donc si on va sur les pages du journal Le Monde en ligne par exemple il y a une dizaine de trackers la plupart américains d'ailleurs qui récupèrent de l'information et quand on regarde les trackers c'est très intéressant parce que sur les graphiques on voit un certain nombre de pays la colonne en noir c'est normalisé à 1 pour le nombre de trackers américains la colonne en noir c'est les trackers américains donc aux Etats-Unis en Hongrie en Pologne en Norvège en France en Russie en Chine et au Nigeria la colonne en rouge les trackers nationaux et donc on a trouvé qu'un seul pays on a étudié 50 pays on a trouvé qu'un seul pays qui avait plus de trackers locaux que de trackers américains qui était la Russie et on trouvait essentiellement dans le tracking une absence totale donc dans cette manière invisible de récupérer de la donnée on pourrait faire la même chose sur le tracking qui est fait sur les smartphones et je suppose qu'on trouverait les mêmes résultats c'est-à-dire qu'il y a véritablement aux Etats-Unis une politique extrêmement active de récupération du maximum de données parce que les données simplement c'est la puissance et c'est la puissance de demain alors il y a beaucoup de raisons pour lesquelles l'Europe n'arrive pas à se positionner la situation politique de l'Europe la faiblesse de notre discipline tant Patrick l'a mentionné on devrait faire plus de recherches en Europe il se passe plein de choses ailleurs et puis les difficultés par rapport aux données et l'application d'un principe de précaution en la matière assez fort et l'idée que les systèmes qui exploitent des données personnelles pour certains services doivent se contenter d'utiliser ces données personnelles pour le service pour lequel ces données sont saisies et ça c'est une idée qui est très différente de celle qu'ont les Américains qui pensent qu'effectivement qu'une fois qu'on a exploité des données qu'on a obtenu des données pour un service et bien on peut en faire autre chose alors dans le respect de la protection d'avis privés je pense que c'est un enjeu important aux Etats-Unis surtout maintenant depuis le débat à Snowden mais avec l'idée qu'on peut exploiter ces données pour faire d'autres choses et si on regarde économiquement comment ces sociétés marchent leur modèle économique est toujours sur une exploitation des données qu'ils ont qui n'ont qui n'a rien à voir avec le service qu'ils rendent en prenant ces données bon donc quelques mots de conclusion je crois que le point qui est au centre c'est vraiment les plateformes d'intermédiation or nous nous ne disposons d'aucune plateforme d'intermédiation et il semble que l'Europe en fait n'envisage pas vraiment de créer des plateformes d'intermédiation puisque ses objectifs c'est d'augmenter la qualité de la recherche d'élargir les tuyaux de faire des startups mais nulle part on voit la possibilité qu'une startup pourrait avoir la croissance de Facebook par exemple et que le capital risque soit investi massivement pour faire grossir des sociétés qui ne gagneront pas d'argent pendant longtemps Amazon a été déficitaire pendant 8 ans je crois que c'est un vrai révélateur de la stratégie américaine dans le domaine et tant que les Européens ne comprendront pas que l'enjeu il est là nulle part ailleurs on sera on s'installera dans une dépendance de plus en plus grande avec les Etats-Unis et puis demain avec la Chine parce qu'on utilisera aussi les services chinois à l'avenir l'autre point c'est qu'on va alors on voit le ministre des Affaires étrangères qui a lu Le Monde hier et convoqué l'ambassadeur américain ça fait rigoler les américains c'est effectivement frappant parce qu'en fait il y a très peu de réponses que les autorités françaises peuvent apporter parce que la bonne réponse c'est si le système était équilibré et qu'on utilisait pour une part un système ou qu'il y avait une diversité de systèmes il y aurait une possibilité mais là on est dans une dépendance totale donc en fait la capacité de mouvement du gouvernement français ou de la commission européenne est en fait très faible et à mon sens restera même dans un cadre légal contraignant très limité voilà je vais m'arrêter là en montrant la carte du développement territorial de Facebook vous avez dit qu'il ne fallait pas faire une mauvaise lecture de cette carte donc qu'est-ce que vous vouliez dire ? non je crois que c'était surtout sur la Chine que j'ai dit ça qu'il ne fallait pas il y a une il y a une tendance en Europe à juger très rapidement les pays qui ont effectivement développé un internet comme étant des dictatures qui n'avaient comme seul objectif que la répression de leur population et donc la nécessité et que ce jugement là il est rapide extraordinairement erroné et c'est là où j'ai dit qu'il faut faire attention quand on regarde ces cartes donc Facebook effectivement absent de Chine mais il est autorisé en Russie par exemple mais pas dominant Facebook ne serait pas dominant s'il était autorisé en Chine je pense qu'il est utile de mettre en vue de la perspective de quoi la société est vraiment moderne dans ce livre et où est la échec extraordinaire qu'on va obtenir en maintenant des années et des années à tous lesquels c'est bien pour nous qui sommes de la technique d'une entreprise en France il faut on peut mettre en perspective et je veux souvenir aussi que le tabac est un bon de la société qui ont des chiffres d'appels et qui sont déplacés des sources locales et si on n'est pas nécessairement obligé d'entraîner un petit déconniscient de la vie c'est un peu de la société qui est un peu d'un coup 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 qui va avoir plus d'utilisateurs que d'un an vivant en 2015 c'est pas très beau mais il faut écrire le système qui ne peut pas d'un moment aussi je crois que si on met les choses en perspective d'abord l'essentiel de la croissance aujourd'hui dans les pays qui ont de la croissance c'est dû au numérique alors on est dans la phase de développement du numérique je pense qu'il y a dans la révolution numérique quelque chose de très semblable à la révolution industrielle aux deux grandes révolutions industrielles et donc on rentre dans une période qui va durer des dizaines d'années d'évolution majeure de nos pays mais à la fois j'ai pas de doute sur l'implication économique parce que le numérique va rentrer dans absolument chaque atome de l'économie d'une part d'autre part je pense qu'il faut avoir conscience que les systèmes politiques vont changer radicalement à cause du numérique et que ça il faut l'anticiper et que Obama par exemple a fait une exploitation extrêmement tout à fait fascinante pour sa deuxième élection des systèmes en ligne et a été fortement soutenue par Google Facebook d'ailleurs il y avait un article dans le Washington Post qui disait est-ce que donc il y a six mois avant l'affaire Snowden qui disait est-ce que Google pourrait changer le résultat de l'élection présidentielle et en fait les systèmes démocratiques pour des raisons mathématiques sont basés sur un complice 50-50 entre ce qu'on vient d'appeler la droite et la gauche c'est pas possible que ce soit autrement que ça dans un système démocratique parce que si c'est autrement le candidat qui est à 40 va se repositionner pour monter à 50 et donc il suffit d'un petit rien il suffit de changer d'un à 2% le résultat pour faire basculer l'élection dans un sens ou dans un autre dans un système démocratique à partir du moment où ces opérateurs sont capables de le faire et pour des pays pour les démocraties européennes par exemple qui reposent sur un unique moteur de recherche sur lequel deux sur quoi ils n'ont aucun pouvoir c'est un moteur de recherche étranger il dépend en fait de Google que la droite ou la gauche gagne une élection dans un pays européen donc Google peut l'utiliser ne pas l'utiliser ça peut se voir ne pas se voir ça peut être dans l'intérêt des Etats-Unis que ça se fasse ou que ça se fasse pas mais clairement le système démocratique est complètement fragilisé et donc à mon sens l'ensemble de notre système politique va s'effondrer et se recréer autrement il y a un autre aspect qui est important c'est qu'on est passé dans le flux la continuité et qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de gens qui réfléchissent au système politique de manière sérieuse réfléchissent effectivement à la continuité or la continuité va intervenir la démocratie a été créée sous sa forme moderne à la fin du 18ème siècle avec des représentants qu'on élit qui ont un mandat qui ont le pouvoir pendant la durée de leur mandat qu'on peut ne pas réélire mais quand ils ont le pouvoir ils l'ont ils peuvent faire ce qu'ils veulent essentiellement ce monde s'est effondré dans nos démocraties puisqu'on demande il suffit de regarder ce qui se passe en France mais c'est vrai dans d'autres pays on envoie chacun de nos présidents de la République à l'issue de leur mandat au tribunal et pas seulement le président de la République mais une bonne partie de l'organigramme et on veut savoir ce qu'ils font et le mouvement de l'open data public va faire qu'en fait on le va savoir ce qu'ils font puisque ça va être publié et la loi va obliger à la publication et à l'inverse nos gouvernements savent aussi exactement ce qu'on fait où on est à quel moment avec qui on communique ce qu'on dit etc donc de toute façon l'ouverture des données à la fois état sur citoyen citoyen sur état va changer le système politique irrémédiablement donc je pense que l'enjeu il n'est pas seulement la part économique de Facebook il est le basculement du monde et ça ce basculement du monde il est fortement anticipé aux Etats-Unis à la fois c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé pendant la campagne d'Obama mais c'est intéressant de voir ce qui se passe dans certaines autant les Etats-Unis en tant que pays sont totalement bloqués aujourd'hui dans les affres du système entre le Congrès républicain et la Maison Blanche démocrate mais par contre dans les territoires en particulier en Californie par exemple on sort d'un mandat républicain épouvantable on voit que les geeks de la vallée ont pris le contrôle d'un certain nombre d'institutions de municipalités mais aussi du gouvernement de la Californie et qui sont en train de basculer complètement en open data dans une nouvelle forme de gouvernance donc le monde va changer très rapidement sans que les Européens s'en soient vraiment rendus compte ou cherchent à s'en rendre compte En fait tu fais un constat qui est à la fois limpide et alarmant maintenant ce qui est un peu plus difficile à capter c'est le message sur qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que la bonne solution c'est du coup de faire la même chose que Google Facebook est-ce que c'est ça le message qu'il faut retenir ou est-ce qu'il y a éventuellement d'autres pistes et j'ai un corollaire dans ma question c'est en termes de projet enfin là je parle plus en termes d'équipe Inria quel est le quel est l'objectif final en fait que vous vous assignez c'est de faire du lobbying c'est d'alerter les gens ou c'est d'aller au-delà et de proposer des solutions alors je répondrai pas sur l'équipe Inria je te répondrai sur l'équipe Inria dans le couloir parce que la question est un peu évident je te répondrai oui certainement il faut refaire Google Facebook il faut recréer ces outils ou créer ceux de la génération d'après qui vont qui émergent aujourd'hui et investir massivement mais avec cette capacité de ne pas faire que des petites entreprises et de laisser émerger des entreprises qu'on va inciter fiscalement il y a une idée très fausse en Europe que oui non non je parlais pas de prisme tu m'as posé la question sur Google Facebook tu m'as posé tu m'as posé la question sur Google Facebook pour ce qui est absolument absolument tout à fait exactement donc l'enjeu c'est difficile comme réponse parce que l'enjeu il est d'arriver sur les technologies ou les problématiques qui vont émerger demain et d'investir massivement là dedans mais avec la même logique que celle qui a conduite à Google ou à Facebook c'est à dire des investissements absolument massifs dans des entreprises qui ne vont pas faire d'argent pendant un moment ce qu'on ne comprend pas en Europe c'est qu'il y a énormément de points communs entre les Etats-Unis et la Chine et il y a en Chine une capacité politique de développer une très très grosse entreprise avec le soutien de l'Etat il y a aux Etats-Unis une capacité politique de développer une très très grosse entreprise avec le soutien de l'Etat et on oublie qu'il y a un Etat aux Etats-Unis qui est extrêmement fort les lois d'investir l'argent public qui est investi dans les entreprises est investi à perte contrairement à chez nous où OSEO typiquement va prendre des parts dans les sociétés dans lesquelles il est investi ce n'est pas le cas aux Etats-Unis et le soutien et la communauté par exemple du capital risque est très très organisée aux Etats-Unis et résiste contre les banques quand il faut résister contre les banques et les lois qui concernent la fiscalité favorisent énormément ce développement donc il y a aux Etats-Unis comme en Chine une structure étatique extrêmement présente extrêmement vigilante et qui met en place les structures ça fonctionne différemment bien sûr mais elle met en place les structures qui permettent de se développer ce n'est pas du tout le cas chez nous oui il y a eu non non on ne sait pas faire ça non non on ne sait pas faire ça on savait faire ça à l'époque où effectivement tu prends ces exemples là dans les années gaulliennes effectivement le pouvoir politique a décidé que la France devait se développer enfin devait développer une capacité nucléaire une capacité spatiale une capacité aéronautique etc et elle les a développées exactement comme le font tous les pays en acquérant des sociétés étrangères à fort prix en acquérant les technologies en montant des centres de recherche et en ayant une politique homogène si tu prends la filière nucléaire par exemple ça va des relations diplomatiques avec les pays dans lesquels on trouve de l'uranium à la technologie à l'influence au niveau industriel dans le numérique et aujourd'hui cette capacité politique a totalement disparu en Europe elle n'existe plus donc on n'est plus capable de faire ça bon c'est une excellente analyse enfin moi je ne suis pas aussi alarmiste que ça je pense que ça enfin il faut aller faire ce discours là je ne sais pas à la commission européenne j'ai fait commission européenne parlement sénat conseil de l'Europe etc mais je pense qu'il y a pour avoir travaillé pas mal de temps aux Etats-Unis il y a un problème ici en France c'est justement on est les champions de l'avionique du train etc mais ça c'était le siècle passé et c'est quand on fait des trucs concrets moi je pense que maintenant vu l'état économique du pays qui est quand même assez mauvais il faut revenir à une attitude beaucoup plus humble et peut-être copier les modèles chinois ou japonais etc comment ils ont fait leur moteur de recherche ils se sont pas emmerdés ils ont fait une copie ils ont même copié l'interface etc ensuite je dirais de la même façon que Toyota est numéro un mondial de l'automobile comment ils ont fait leur première voiture ils ont dépecé les voitures américaines ils ont copié et puis ils ont fait mieux donc je pense que plutôt que de faire Kero je me souviens qu'il y avait le grand projet qui allait c'était Chirac qui faisait ça donc ça pouvait pas donner grand chose mais qui allait concurrencer Google non mais on est complètement à côté de la plaque donc à partir du moment où on sera un peu plus humble et qu'on se dira qu'il faut commencer à copier les meilleurs là on pourra on pourra y arriver mais je pense qu'il n'y a pas de solution et puis un autre truc aussi que je vois beaucoup quand je suis aux Etats-Unis c'est la différence même au niveau de l'éducation au numérique regardez le problème qu'a la France enfin INRIA pour faire passer un enseignement informatique en quoi c'est une option en terminale en terminale S alors que plein de pays même d'Europe commencent à donc ça commence par les jeunes aussi parce que les gens qui sont chez Google c'est pas des génies ils sortent des mêmes écoles que les autres donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire mais il faut avant d'avoir des grands projets etc il faut commencer à faire une analyse de la situation et se dire bon la France c'est un petit pays et comment on fait quand on a un petit pays bon on peut prendre un ensemble de petits pays comme les pays d'Europe et puis essayer de faire quelque chose mais moi je suis optimiste je pense que c'est comme un verre avant de le remplir de quelque chose il faut le vider complètement donc bon il faut que ça plonge encore un peu plus et ensuite on fera oui rappelez-vous 1789 la patrie en danger bon quand l'Europe sera en danger je pense que ça bougera c'était pas très optimiste ton commentaire je dirais presque que c'était même plus pessimiste que moi on peut encore chuter plus bas juste sur le pour remonir cette question là et pour essayer d'être un petit peu plus optimiste au fond est-ce qu'on paye pas là l'illettrisme autour du numérique de toute la société française et des plus bas revenus à la tête de l'Etat est-ce que c'est pas une forme d'incompréhension totale des enjeux sous-jacents numérique comme ça je pense que le problème est plus profond que l'illettrisme par rapport au numérique je pense que le problème majeur c'est que l'Europe n'a pas de projet politique elle ne se projette nulle part dans l'avenir et non non parce que tu peux tu peux blâmer qui tu veux tu peux blâmer les élites tu peux blâmer les journalistes tu peux blâmer les chercheurs tu peux blâmer qui tu veux mais il y a une situation historique qui est comme ça tu peux voter un coup à droite un coup à gauche ça n'a pas d'importance ça change strictement rien donc ce n'est pas les élites en soi il y a une situation historique l'Europe n'est pas porteuse de projets elle se projette nulle part et 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 donc tout ce qui touche au futur et fait peur et et la première chose qui touche au futur c'est le développement scientifique donc tu peux regarder les campagnes électorales en France les questions scientifiques et technologiques sont totalement abstentées du champ en France on parle que d'innovation l'innovation ne sert qu'à une chose c'est à aller vers quelque chose mais si tu n'as pas d'objectif devant toi l'innovation ne sert à rien elle te mène nulle part donc on est dans cette problématique en Europe de ne pas avoir d'objectif et donc maintenant si tu parles science en politique tu parles d'OGM de Fukushima de Prism etc. et tu alignes et dans tous les domaines on loupe le numérique mais on loupe énormément d'enjeux maintenant globaux on a fait le nucléaire l'aéronautique etc. mais les enjeux de demain sont complètement absents de chez nous pas seulement le numérique donc il n'y a pas seulement un illettrisme il y a une situation de pays enfin pas seulement le pays d'ailleurs parce que ça touche l'Europe pas partout pareil puisque le nord garde cette projection avec l'envie de sortir d'Europe d'ailleurs donc je pense que si on n'avait pas ce problème là on aurait la culture numérique c'est pas le manque de la culture numérique ni les élites qui sont ablommées les élites sont celles qui vont avec la situation qui est de ne pas avoir de projet donc je suis d'accord avec Patrick je pense qu'effectivement on va toucher à un moment le fond et ça rebondira mais on ne sait pas où est le fond on l'a déjà touché au siècle dernier donc il y a une bon je vois que les organisateurs commencent à s'impatienter donc avant d'aller boire beaucoup après cet optimisme et d'aller voir les démos on remercie encore les deux Stéphane pour leur présentation merci 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 merci